et salut aujourd'hui je vais te présenter mon indispensable lorsque je pars en bivouac c'est ma bouche box alors pour ceux qui ne connaissent pas une bouche box c'est tout simplement un réchaud à bois alors j'ai opté pour cet ustensile parce que j'en avais un peu ras le bol de tomber en rate de gaz tu prévois toujours ta ration de gaz bien sûr mais tu as toujours des impondérables comme le vent le vent ça fait consommer énormément puisque ça met un peu plus de temps à chauffer et ce que tu avais rationné au final ça te suffit pas alors qu'avec la bouche box c'est utilise du bois et du bois dans la forêt tu as pratiquement que ça il suffit de chercher un peu ça aussi un gros avantage c'est le poids ça tient là dedans en plus c'est hyper simple à monter tu vois voir voilà comment c'est composé c'est hyper simple pour l'assembler ça se monte en deux deux et voilà c'est prêt donc il y a deux combustibles qui peuvent s'utiliser avec cet appareil c'est le bois et l'alcool donc l'alcool liquide ou en gel alors le bois t'as simplement tes petits bûchers t'as glissé par ici et pour l'alcool t'as ce petit ustensile en plus que tu tu cales au montage t'as des fentes supplémentaires donc tu le cales au montage donc ça va se retrouver dedans et ça te permet de réceptionner ton petit godet sur lequel tu vas mettre de l'alcool j'utilise principalement le bois et cet ustensile je détourne son utilisation je cale sur le dessus et ça permet de poser ma petite tasse tranquille voilà allez on va mettre ça en pratique je vais te montrer bon alors par contre pour le démarrer c'est de façon traditionnelle donc là par contre petite difficulté c'est que je suis en hiver je suis nuit tout est trempé j'ai pas de bois sec donc je suis parti pour un bivouac donc bien sûr j'ai pris mes dispositions on n'est pas dans le cadre de la survie dans le cas de la survie ça serait différent là je suis équipé j'ai mon bois gras j'ai mon firesteel j'ai également un briquet si jamais j'arrive pas à faire partir au firesteel donc voilà comme je dis je suis préparé donc pour moi j'attaque toujours ça au bois gras bon alors comme j'ai dit tout à l'heure on est en hiver tout est trempé donc pour le bois sec c'est un peu chaud bon j'ai mes petites buchettes je m'en mets de page toujours mon petit bout de bois gras donc je coupe c'est ce bout de bois gras qui va me servir à tout faire partir donc tu vois ce qu'il y a le bon petit bout de bois gras ici allez c'est parti on va courir et là on peut commencer on va partir sur un petit café l'avantage de la bouche box par rapport au chaud traditionnel à gaz c'est que tu seras jamais en manque de combustible tu as du bois de partout il suffit de se baisser de le ramasser tu peux partir avec tes petites réserves moi j'ai toujours quelques buchettes sur moi je fais le calcul à peu près pour 2-3 repas selon le nombre de temps que je pars en fait j'ai mes petites provisions quand c'est la période qu'il y a du bois sec en ce moment là j'en prends pas puisque je sais que je vais en trouver là où je vais c'est beaucoup plus rapide que le gaz bon bien sûr faut pas qu'il y ait de vent à ce moment là si tu peux si tu en as tu mets un petit déflecteur autour après c'est comme le gaz s'il y a du vent ça refroidit en fait c'est ton contenant qui va se refroidir si le vent est frais bien sûr et le problème c'est que ça chauffe en dessous ça refroidit au dessus donc ça c'est une petite perte de température et ça c'est propre à tout réchouir en fait deuxième point négatif bien sûr c'est au niveau de la discrétion c'est que le feu ça sent surtout le feu de bois on peut pas être discret avec ça en vrai si tu es planqué dans un endroit déjà t'as la fumée qui est visible sauf de nuit ça se voit un peu moins mais bon si c'est en journée t'as cette fumée qui va être visible et de deux t'as cette odeur en plus moi j'utilise du bois gras donc ça sent très fort la résine le pain donc faut pas compter sur la discrétion avec ça alors que le réchaud gaz c'est sûr qu'il n'y a pas de fumée t'as pas d'odeur sauf l'odeur de ce que tu cuisines bien sûr l'idéal en fait c'est d'avoir un réchaud gaz et une bouche box en cas de non utilisation de la bouche box de par ses inconvénients ce soit la fumée l'odeur le manque de le manque de bois si tu es un retour et que tu t'es pas préparé bon ben tu as toujours ton petit réchaud gaz de secours donc ça vient toujours en aide après bon moi la bouche box c'est plus par plaisir on va dire c'est plus rustique tu es vraiment plus dans le move en fait bon et bien sur ce moi je vais aller calmer mon petit café je vais me coucher quand ça se fait retard et bien je suis dit à très bientôt pour la prochaine chou chou